oui salut les amis je suis ravi de vous retrouver vraiment ravi dans cette vidéo alors vraiment merci à toutes et à tous un pour vos récents soutiens c'est très très gentil vraiment d'avoir participé à mettre un peu des avis positifs sur ma chaîne google là où j'en avais besoin et j'ai traversé effectivement quelques difficultés j'en reparlerai dans des prochaines vidéos c'est pas fini je vais pas essayer de parasiter celle-là je vous invite vraiment à vous abonner à commenter à liker à partager les vidéos c'est très gentil de le faire et ou de ou de le on va dire de continuer à le faire et de le faire si vous l'avez pas encore fait pour ce qui est de l'abonnement ça pourrait m'aider finalement à arriver à 20 000 abonnés sur la chaîne et à beaucoup plus faire partager les idées sachant que j'ai pas mal de projets qui arrivent et j'espère pouvoir les mettre à bien à la fin de l'année voilà et pour le début de l'année 2023 voilà alors on a une vidéo importante pour les balances un vénus arrive en balance comme tous les ans ça va durer un peu moins d'un mois et je pense que c'est important pour les balances qui ont eu quand même trois années particulièrement difficile de 2010 à 2020 ça a été compliqué et là finalement ce passage de 2022 à 23 il est délicat aussi parce qu'on a jupiter rappelez vous je vais prendre la photo de cette nouvelle lune du 25 septembre dans laquelle on voit vénus voyez en vierge qui est sur le point d'arriver en balance alors vous voyez que pour la pleine lune du 9 octobre et ben vénus sera pleinement un en balance dans le deuxième des camps déjà bien installé et il opposera la lune mais avant cela voyez pour sa rentrée en balance vénus va opposer jupiter comme le soleil finalement et la lune oppose jupiter dans ce thème de nouvelle lune oui et vénus va prendre la même position finalement que là que le soleil et la lune pour faire une opposition parfaite à jupiter ça se passera le 1er octobre donc c'est vrai que c'est une période où il y aura une opposition vénus jupiter dans le ciel donc c'est vrai que ça peut être quelques difficultés on va dire financières relationnelles amoureuses et principalement pour l'axe bélier balance mais aussi pour les les deux signes du capricorne et du cancer donc c'est vrai que ces quatre signes qui ont souffert sur la période 2017 2020 qui ont vu d'énormes changements profonds s'amorcer se matérialiser se cristalliser alors il y avait effectivement la crise du kovid un peu en bout de course qui a à mon avis dû amener un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour eux et qui a amené des changements de vie profession existence relation domicile et maintenant finalement ce petit transit de vénus lui voyez il est mensuel et il vient ici arrondir des choses parce que ce qui est très intéressant pour maintenant les balances principalement c'est que vous voyez à partir de la milieu du mois d'octobre elles vont pouvoir bénéficier quand même d'une belle harmonie dans tous ces signes d'air qui favorise tout ce qui est la communication la prise de parole l'apaisement l'allègement des charges des poids des contraintes donc c'est quand même quelque chose de très bénéfique notamment en plus que vénus finalement dans le signe de la balance elle est à domicile ça contraste énormément avec le passage en vierge qui a été très tendu on s'est beaucoup préoccupé pour tout ce qui est finances amour et autres et c'est vrai que ce passage là en balance il est doux il adoucit ici la vie des balances et il va quand même arrondir beaucoup d'angles et faciliter beaucoup de choses notamment sur le plan amoureux financier relationnel amener des plaisirs de la douceur une meilleure façon de vivre de voir la vie de s'alimenter de de se sentir et d'aimer les choses l'affect est ici magnifié amélioré bien vécu alors ça c'est sur le papier mais dans la réalité n'oublions pas que bon bah le 1er octobre il ya une opposition vénus jupiter pour le premier des camps donc la journée d'avant et d'après et les trois journées la 30 septembre 1er octobre de octobre il peut y avoir quelques petites frictions pour les premiers des camps sur le plan amoureux sur le plan bah de réussite amoureuse financière il peut y avoir des déconvenus à la relation avec la femme n'est pas idéal ici que vous soyez bélier ou balance d'ailleurs capricorne ou cancer ça va affecter les quatre signes et c'est vrai que si vous êtes bélier vous savez que ça peut être des fois difficile ici les béliers pourraient constater voyez comme eux ils ont l'opposition de vénus c'est vrai que le rapport aux femmes à l'amour ici est pas facile on pourrait se sentir particulièrement seul en difficulté quant à la séduction donc il faut quelque part si vous êtes là du premier des camps autour du 1er octobre bah jouer serré et réaliser des choses que vous réalisiez peut-être pas encore hier là on voit que le deuxième des camps va être touché lors de la pleine lune par exemple autour du 9 octobre et le troisième des camps va être touché par le carré à pluton voyez lors du carré de vénus à pluton alors la pleine lune elle peut amener bah des caractères des petites disputes caractérielles des disputes pour les deuxièmes des camps des quatre signes concernés cardinaux et finalement une lutte d'égo pareil les difficultés financières le rapport d'autorité et d'amour peut sembler conflictuel ici vénus carré pluton va concerner les derniers des camps sur le 20 octobre et là il parle beaucoup de secrets de trahison de tromperie de fantasmes non assouvis sur le plan affectif et et parfois sexuel c'est vrai qu'ici l'amour la stabilité de vénus en balance la douceur le plaisir de vénus en balance va va frotter de manière tendue avec le pluton en capricorne qui lui va amène amène des choses un peu sombres un peu ténébreuse un peu voyez des fantasmes des envies sexuelles des frustrations sexuelles des choses un peu violentes et là il peut y avoir un regain de de complications qu'on a vécu sur 2017 2020 par exemple autour du 20 octobre surtout si on est dernier des camps balance je tiens à ajouter que pour rappel vénus va transiter donc du 29 septembre au 7 octobre dans le premier des camps à partir du 7 jusqu'au 15 elle est dans le deuxième des camps et du 15 au 23 octobre elle est dans le dernier des camps donc c'est vrai que globalement elle fait des aspects quand même bénéfiques pour les balances attention parce que on a quand même on a quand même finalement beaucoup d'aspects tendus sur chaque des camps périodiquement les dates ont été données mais globalement ce qui est ce qui est positif c'est que le soleil et vénus sont liés là ils sont vraiment très proches là ils vont être assez proches pendant pendant un bon mois là un bon mois et demi ce qui prédispose quand même à une trêve même au niveau de la guerre mondiale à de la diplomatie là on voit on en train de trouver une alternative par des votes pour essayer de calmer la guerre parce que poutine et et même l'europe là sont un peu à cran il ya eu beaucoup de pertes beaucoup de difficultés et on voit que quand même poutine qui est balance pourrait bien s'en sortir autour de la pleine lune même s'il risque d'y avoir quand même un peu d'impopularité de difficultés financières notamment voyez avec la pleine lune qui tombe pile sur son soleil et ça tombe également pile sur le milieu du ciel sur le pluton de macron qui est le maître du milieu du ciel pardon d'emmanuel macron un cette pleine lune là qui arrive globalement passage très bénéfique pour les balances alors là et pour séduire pour communiquer pour finalement avoir quand même une belle forme de de bien-être et d'affect bien ressenti c'est très favorable ça sera d'autant plus favorable pour d'autres signes que sont les gémeaux les lions les sagittaires et les versos là tous ces signes vont très bien vivre le passage de vénus en balance et d'autant plus qu'ils n'auront pas les tensions qu'auront les balances les béliers et les deux autres signes carvino que son cancer et capricorne alors c'est un peu plus neutre pour les vierges eux bah il n'y a pas vénus dans leur signe il vient de passer donc ils ont eu tout leur mois de septembre qui ont été gâtés les vierges en théorie et c'est vrai que pour ce qui est des scorpions bah il faudra attendre la fin du mois d'octobre pour que là le même jour d'ailleurs vénus et le soleil rentre conjointement sur le premier degré du scorpion le 23 donc le meilleur est à venir pour les scorpions un très bon passage est à venir et c'est vrai que globalement si on le vit bien bien évidemment si on ne fait pas d'excès si on n'en attend pas trop et là c'est certain que ce passage de vénus en balance il va tendre à rééquilibrer les choses il va nous aider à un peu plus mettre des lunettes roses à un peu plus oublier les problèmes du moment donc il peut y avoir pas mal de diversions c'est vrai sur le plan mondial mais de diplomatie c'est un temps à la discussion à la diplomatie mais qui aide comme on le voit globalement les balances qui amène quand même beaucoup d'aides pour les balances et notamment les balances du deuxième des camps comme poutine je crois d'ailleurs par hasard mais c'est vrai que là ce triangle d'air est très très bon pour communiquer pour parler pour alléger les choses pour apaiser les choses il amène de l'intellect il amène de la facilité alors c'est vrai qu'attention que si poutine se sent menacé c'est pas impossible comme j'en ai parlé dans ma dernière vidéo qui a que j'ai auto censuré moi même et qui parlait de la crise de l'énergie mais qui parlait notamment de problèmes de l'immigration en france qui ont été totalement confirmés par ce qui s'est passé ce matin enfin dans la nuit à alençon si vous suivez un peu les événements il ya eu des révoltes extrêmes encore des voitures brûlées je parlais de mars en gémeaux et finalement des dégâts qu'ils causeraient aux véhicules dans les esprits et autres et voilà j'ai dit ce que j'ai dit et je je m'en réexpliquerai un peu plus tard pour la vidéo d'hier qui a suscité beaucoup de problèmes d'ailleurs je remercie vraiment les personnes qui m'ont soutenu ben en allant sur ma page facebook et en allant sur les avis en signalant les avis une étoile que j'ai reçu en cascade suite à ma vidéo et un peu aux opinions que j'ai exprimé et aux prédictions j'ai j'ai fait mais c'est vrai que c'est très très compliqué de s'exprimer maintenant en france alors venus en balance tant amené de la rondeur tant amené de la facilité pour s'exprimer alors moi je sais que j'ai mon mars en balance c'est pas une position toujours très facile parce qu'on a du mal des fois à agir seul on aime beaucoup partager et c'est vrai qu'on peut on peut avoir du mal à des fois à agir voilà tout seul on aime beaucoup partager on mars en balance c'est pas toujours une position facile marseille en exil et mon mars avait été beaucoup attaqué justement j'en reparlerai dans d'autres vidéos et là justement il peut y avoir un déblocage d'autant plus que bon il ya saturne en verso qui fait un très très bon trigone on le voit à tous les corps qui vont être en balance le soleil et vénus dans ce cas et à mars donc là l'action sur le long de l'action mars les actes la prise de décision de parole la prise finalement avec mars en gémeaux la prise de d'action et de courage et d'initiative voilà c'était le mot que j'ai cherché de voilà de risques même peut-être bénéfique sur le long terme elle peut être solide elle peut être mûrement réfléchi et elle a tout pour séduire elle a tout pour plaire alors là vraiment il faut vraiment comprendre que que ce triangle il est très bénéfique voilà pour tous ceux qui ont des deuxièmes et troisièmes des camps des signes d'air mais également de certains signes comme enfin même même tous les signes de feu et d'air sont globalement gâtés par ça alors bien évidemment les béliers ils ont l'opposition soleil vénus les sagittaires ont l'opposition de mars et les lions l'opposition de saturne encore donc pour parler français on peut penser que les béliers vont avoir des difficultés un d'autorité des difficultés financières amoureuses liées à leur égo aussi parce que les béliers c'est des forts égaux en amitié c'est pas toujours les mieux les mieux lotis les béliers parce que des fois leurs francs parler leur attitude trop directe trop cash fait qu'ils n'ont pas toujours le tact et ils ont des fois une forme d'auto d'être auto centré sur eux mêmes d'être trop égoïste pour 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 voir ça et ça peut les faire passer pour des gens particulièrement rudes ou violents en amour ce qui n'est pas le cas d'autres signes de feu comme les lions qui sont par exemple beaucoup plus brillants beaucoup plus doux gentils qui aiment rigoler qui ont quand même un côté bienveillant de nature optimiste et aussi les sagittaires qui sont très souriants qui ont un bon jugement intellectuel qui généralement font rire qui savent beaucoup de choses qui ont du savoir voilà ils vont pas avoir peut-être des fois le même la même violence un peu innée que les béliers du moins elle sera beaucoup plus travaillé donc les béliers pourraient s'inspirer ici et c'est évident que on le voit votre prise d'action elle peut se heurter à neptune les religions les idéologies les idéologues les croyances donc attention parce que il ya un côté où il ya un élan là qui peut vous faire prendre un élan de prendre la parole mais d'un côté il ya l'idéologie qui est bien forte et il ya mercure aussi donc attention que des mauvaises nouvelles ne viennent pas vous avez vu ma récente prise de parole je me suis à je me suis annoncé à parler de qu'il allait avoir des mauvaises choses qui allaient arriver je me suis fait torpiller comme jamais quoi avis une étoile une étoile une étoile une étoile sans aucune raison c'est des diffamations pures je vais devoir aller sûrement déposer plainte ou en tout cas le signaler parce que c'est google ne m'a même pas donné raison alors qu'en fait c'est de la pure diffamation et je n'ai reçu finalement aucune visite de ces gens là c'est terrible donc on voit que cette période qui est quand même confuse et difficile et qui a été marquée par beaucoup de débats de clashs de préoccupations on va continuer là dessus mais il va y avoir une tendance à l'harmonisation au rééquilibrage et c'est bien qu'on puisse entendre un peu les les deux discours parce que sinon c'est toujours les mêmes haineux c'est toujours les mêmes gens qui détruisent les nations et qui détruisent le monde et finalement on n'avance pas s'il ya que la sous-conscience qui s'exprime et qu'il n'y a pas deux poids de mesure on va pas avancer donc c'est vrai que c'est très compliqué donc il faut à tout prix maintenant vraiment comprendre cela et ça c'est très encourageant parce que j'en parlais déjà il ya un petit moment on a eu vraiment une très belle harmonique de terre qu'on finalement on a pu apercevoir entre le taureau la vierge avec vénus et mercure en vierge et pluton alors on la voit pas très bien sur la carte mais finalement il ya un large trigone qu'on peut dessiner et on retrouve alors finalement qu'il a été très bénéfique pour les derniers des camps surtout des signes de terre donc taureau capricorne vierge mais aussi quelques signes d'eau et là on voit ce trigone d'air alors je reviens dessus il est très bénéfique alors bien évidemment bas les les béliers il ya le côté financier autorité vitalité qui est pas là les sagittaires ils ont mars à l'opposé donc ils prennent les actions les violences et ils ont aussi mercure en carré donc tout ce qui est le troll les mauvaises les coups dans le dos les mauvaises réflexions les mauvaises remarques problèmes de voisinage conflit avec les écrits avec la parole qu'on a quoi c'est très très compliqué on se prend des avis négatifs voyez là c'est vrai que ce mercure en vierge il oppose aussi les poissons et il fait carré aussi aux gémeaux on voit la tension mars mercure elle est très dissonante et on sait qu'elle va elle va se relâcher à partir de la mi octobre c'est pour ça qu'après de la mi à partir de la mi octobre voyez la situation de l'ukraine devrait s'apaiser quand même on devrait avoir un rééquilibrage des forces même si je pense que poutine va continuer son offensive voyez parce qu'il a le trigone lui qui facilite la continuité de son attaque sur le long terme et ce qu'il a peut-être promis donc attention à ce qu'il n'y ait pas une frappe nucléaire comme je l'ai dit dans ma vidéo qui a été censurée et que j'ai dû auto censurer de moi même c'est dramatique mais qu'il n'y ait pas une frappe nucléaire avant le début novembre vous avez vu ma vidéo d'hier j'espère que ceux qui ont eu la chance de l'avoir pourront voilà bénéficier et j'espère que que ça vous plaira voilà alors écoutez que vous dire de plus que si ce n'est que je sais que ce transit alors ce transit en balance de vénus il est très très bon parce que il fait beaucoup de bien ben aux gémeaux aux balances aux sagittaires aux lions au verso et c'est vrai qu'il est un peu plus dur ben pour les pour les comment dire pour les signes que sont le capricorne le cancer le bélier quelques poissons quelques taureaux mais légèrement taureau et poisson beaucoup plus légèrement alors là c'est le côté financier amoureux relationnel avec les femmes votre façon de séduire votre façon de plaire aux autres votre popularité on va dire et votre affect et c'est vrai que c'est un peu plus neutre pour les vierges et les scorpions qui devront attendre un peu leur période alors les vierges sera l'année prochaine que vénus revient et les scorpions c'est à bientôt donc là c'est sûr que les deux trois jours la semaine où vénus passe dans votre décan c'est idéal là pour jouer par exemple alors je 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 pousse pas aux jeux d'argent mais si vous aimez un peu des fois vous faire une petite partie de poker là un petit un petit tournoi de poker à faire jouer vos ménages ou vous faire un petit jeu de société avec des copains ou à parier un peu à vous faire un tarot un tarot aux cartes pas tirer les cartes du tarot ça aussi je sais que beaucoup d'entre vous vous aimez faire ça mais vous aimez vous faire une belote là et et mettre par exemple un euro par point ou je sais pas vous chicanez un euro par partie de différence c'est jouer en équipe et tout là c'est peut-être bien de jouer vous verrez au moment où vénus arrive sur votre soleil sur votre ascendance sur votre lune vous verrez que vous êtes particulièrement gâté vous êtes bien servi attention toutefois si vénus fait de sales opposition dans le ciel 1 donc par exemple vous voyez si vous êtes deuxième des camps vous savez que cette opposition avec la lune elle va elle va durer que pour la soirée la nuit du neuf mais qu'après vous avez champ livre donc voyez là elle est particulièrement bonne donc moi je sais que là je vais me régaler là autour du 9 octobre du 10 octobre d'ailleurs j'ai un live prévu avec freddy un nouveau live il me semble qui sera sur ma chaîne je pense et j'ai un live avec didier santiago il me semble vers le 14 octobre quelque chose comme ça vous pouvez voir sur la chaîne de didier et de des studios alors je sais pas si c'est l'une ou l'autre d'ailleurs vous pouvez vous y abonner aussi c'est une très bonne chaîne que vous connaissez d'ailleurs d'avant me connaître et beaucoup d'ailleurs m'ont connu à travers cette chaîne et je remercie didier pour ça et beaucoup m'ont connu avant voilà je vais essayer de vous répondre toutes et tous qui vous m'avez écrit en privé je vous remercie encore vraiment pour votre soutien pour pour vraiment l'amour que vous m'avez envoyé parce que vous faites pour aider cette chaîne c'est vraiment fabuleux l'aide que vous tous toutes l'aide que vous me donnez et j'ai l'impression que bah vous le recevez bien en retour vous êtes content des vidéos vous êtes content du travail c'est vraiment un gagnant gagnant ben c'est pour ça que je continue parce qu'il y a tellement de bonnes personnes et et voilà et le combat continue et les aventures continuent et on reparle bientôt de tout ça allez j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures merci d'avance de partager de commenter de liker la vidéo et évidemment de vous abonner à la chaîne gros bisous